Donc on va se présenter, donc personnellement je suis Marie-Christine Molle, pour ceux qui suivent les web conférences, je suis médecin gestionnaire de risque à la prévention médicale et j'ai occupé des postes de gestionnaire de risque en hôpital pendant presque une année d'années. Et donc ce soir je suis en compagnie du professeur Jean-Bernard Margarin qui va se présenter. Oui, bonsoir et bonsoir à tous. Moi je suis médecin, médecin psychiatre, psychiatre d'adulte et puis avec un intérêt très ancien d'ailleurs pour l'étude et l'approche du phénomène suicidaire et la suicidologie en général. Bien, donc on a un sujet qui manifestement intéresse beaucoup de monde puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, on avait une soixantaine d'inscrits à cette conférence. C'est donc un sujet qui est un véritable sujet de santé publique. Donc peut-être, professeur Garnier, il faut nous donner quelques chiffres et puis on va s'intéresser aussi à la définition du suicide et de ses différentes phases. Enfin donc, et puis de voir un petit peu comment ça évolue, au moins dans la représentation sociale et sociétale, cette notion de suicide. Oui, en matière de chiffres, en matière d'épidémiologie du suicide, il n'y a pas 36 chiffres à vrai dire à retenir. Le plus intéressant, c'est probablement celui des morts abouties par suicide qui sont d'entre 10 et 11 000 par an avec une sous-estimation 1 mais qui reste constante d'environ 10%. L'autre chiffre intéressant, mais pour lequel on n'a pas l'aide d'enregistrement nationale, c'est celui des tentatives de suicide, tout au moins celles dont on a connaissance et qui arrivent à un moment donné et qui ont accès à un réseau de soins à un moment donné, qui sont d'environ 200 à 250 000 par an, ce qui est quand même considérable en termes de coûts humains et de coûts tout simplement médico-économiques aussi, bien sûr. Ceci dit, juste une remarque sur le nombre de suicides, 10 500 décès par an, c'est à la fois beaucoup et énorme parce que ce sont des morts pour certaines évitables. Effectivement, il y a un élément qui est assez choquant, ou scandaleux dans ces morts-là, qui sont des morts volontaires, ce n'est pas n'importe quel type de mort. Mais la deuxième notion qui va représenter aussi à l'esprit, c'est que par rapport à ces 10 000, 11 000 morts, par rapport au nombre annuel de morts en France, je crois qu'il y a environ 650 000 morts par an, en France, ce n'est pas grand-chose. Je veux dire, ça représente un peu moins de 2%, je pense, de l'ensemble de tous les morts en France. Et c'est parce que c'est un phénomène rare qu'il est aussi difficilement prédictible. Donc par rapport aux autres pays, donc au moins, ce qu'on se positionne en France ? On est mal placé, comme vous le voyez, là-haut, sur le déporama, on arrive loin. Si vous voulez, les chiffres, les taux de suicide en France sont de 16 à 17 % de l'habitant. La moyenne européenne est à 10. Donc si vous voulez, on est quand même largement au-dessus. Il y a une chère mortalité suicidaire qui est propre quand même à la France, qui fait qu'on est vraiment mal placé de ce côté-là. Et c'est lié à une meilleure prévention ailleurs, à des populations qui sont différentes ? Il y a une explication à ce mauvais classement ? Il y a probablement tous ces éléments-là, en fait. Mais ceci dit, on peut se permettre aussi d'être optimiste, parce que contrairement à une idée reçue, le nombre de suicides aboutis est en voie de diminution depuis une décennie en France. Donc on peut penser qu'effectivement, les campagnes de prévention, une meilleure prise en charge, ont probablement un impact positif. En revanche, les gens de tentative de suicide, lui, restent très préoccupants. Alors il y a des disparités, j'imagine, dans les régions, et puis par rapport au sexe, aux hommes, femmes, aux populations différentes ? Oui, bien sûr, oui. La cartographie, si vous voulez, du suicide en France, c'est un phénomène du grand nord-ouest, on va dire, de la France. Et en matière d'épidémiologie, si vous voulez, on peut opposer l'épidémiologie du suicide versus l'épidémiologie du suicidant. La personne qui va se suicider, grosso modo, si vous voulez, c'est un homme. Il y a trois fois plus d'hommes qui suicident que de femmes. Et c'est un homme âgé. Alors que le suicidant est une jeune suicidante, en fait, c'est une jeune femme, avec des moyens qui sont différents, puisque le premier moyen que l'on retrouve dans les suicides aboutis, c'est la pendaison, quel que soit le sexe et quel que soit l'âge. Alors que la tentative de suicide, c'est très majoritairement une intoxication médicamenteuse volontaire. Ceci dit, quand on se pose la question de l'âge en particulier, on se demande toujours s'il faut se préoccuper des jeunes, des vieux, enfin, de la tranchée intermédiaire, il faut s'occuper de tout le monde, naturellement. Si vous voulez, si on se contente de la courbe brute qui rapporte, si vous voulez, les taux de suicide à l'âge, et bien, effectivement, plus on est âgé, plus on a des risques de mourir par suicide. Mais ceci dit, cette courbe-là ne suffit pas. Il faut la rapporter aussi aux autres causes de mortalité dans la tranche d'âge considérée. Et à ce moment-là, le rapport est complètement différent. En d'autres termes, si vous voulez, moi, je suis âgé. Parmi les causes que j'ai de mourir, effectivement, le suicide existe, mais il arrive loin derrière. D'autres pathologies. D'autres pathologies, les cancers, etc., les infections. En revanche, quelqu'un de jeune, effectivement, c'est quand même la deuxième cause de mortalité derrière l'accidentologie routière chez les jeunes. Donc, il y a une évolution dans la société sur ce sujet-là. Donc, vous pouvez nous en dire un petit mot ? Oui. Moi, j'aime bien l'expression de Marcel Maud. Je ne sais pas si vous le connaissez. C'est un sociologue, si vous voulez, qui s'intéressait au phénomène de don. Il avait choisi, il avait proposé cette expression de fait social total pour caractériser un phénomène social, en fait, dont si on en possède en quelque sorte les déterminants ou les signifiants principaux, on a en quelque sorte dans la main tous les signifiants, tous les déterminants d'une collectivité à un moment donné de son évolution. Et ça, c'est extrêmement intéressant, effectivement, de définir, de pouvoir définir le suicide comme un fait social total. Ça le définit d'emblée comme quelque chose de transdisciplinaire, de pluridisciplinaire ou d'interdisciplinaire. On ne peut pas dire, si vous voulez, que par exemple, ma spécialité, c'est la psychiatrie, que j'ai un monopole d'intelligibilité et de compréhension du phénomène socialitaire par rapport à d'autres disciplines. Donc ça oblige au dialogue et ça oblige au réseau, tout simplement. Donc c'est important que tout le monde puisse bénéficier d'informations sur ce sujet, quelles que soient les professions médicales ou paramédicales, d'ailleurs. Oui, oui, tout à fait. Et puis ça vous oblige à dialoguer, finalement, avec d'autres intervenants et à impliquer le plus grand nombre possible de gens, quel que soit leur horizon professionnel, dans la prise en charge. Je reste convaincu. Ce sont des campagnes de prévention qui se déroulent depuis les années 2000 à peu près et qui visent à mettre en place une forme de, ce que j'appelle moi, une forme de secourisme psychologique, si vous voulez, qui permettrait à chacun, là où il est, qu'il soit chauffeur de taxi ou un voisin, simplement, ou un enseignant, etc. Un peu comme la réanimation avec les diffubulateurs, là où on serait sur le secourisme. Idéalement, bien sûr. Donc, on peut aussi travailler un petit peu sur le phénomène suicidaire, enfin, sur la définition, et puis, ça a évolué dans les représentations. Oui, tout à fait. Bon, la population des suicidés, il vaut mieux dire, d'ailleurs, suicide abouti ou accompli plutôt que réussi, parce que c'est pas vraiment une réussite. Les suicidants pour qualifier ceux qui passent à l'acte, mais qui en réchappent. Et enfin, les suicidaires. Si en population générale, on pose la question, en France, est-ce que vous avez eu dans l'année écoulée des idées de suicide ? Pas des idées de mort, simplement. Des idées de mort, effectivement, c'est physiologique. Mais des idées de suicide, on arrive à des réponses, et ça concerne quand même 5% des gens qui ont eu dans l'année écoulée des idées suicidaires. Ce n'est nécessairement pas ça. C'est la question. Juste un mot, si vous voulez, concernant l'histoire du suicide. Le mot date du 18e siècle, 17 ans, 34 environ. Son étymologie est intéressante parce que dans sa racine, qui est latine, il y a sidium, suicide. Sidium, c'est l'assassinat. Donc si vous voulez, le suicide, tout au moins en Occident, a été perçu pendant la très grande majorité de son histoire, d'abord comme un assassinat de soi-même. Et ça, c'est intéressant parce que si c'est un assassinat, il faut le pénaliser. C'est ça, oui. Effectivement, et c'est un crime. C'est un crime de la majesté divine ou humaine. Enfin bon, c'est un crime en tout cas, donc il faut le châtier. Et bien sûr, on est passé d'une mentalité où on pensait le phénomène suicidaire dans l'élément du crime, en quelque sorte, donc du châtiment. Bien sûr, on a complètement changé, basculé au 19e siècle, à l'époque des grandes anthropologies interprétatives, la naissance de la sociologie, par exemple, aussi la naissance de la psychiatrie, tout simplement, de la psychologie, de la psychologie clinique, à la perception du phénomène suicidaire comme le fait d'une victime. Donc on est passé d'un élément criminologique à un élément victimologique, en quelque sorte. Donc ça a dû changer le regard de la société par rapport à ces personnes, en fait. Oui, oui, non, mais complètement. Et puis, un autre élément qui a changé dans l'évolution sociale, moi, je peux faire la comparaison parce que j'ai connu avant et après. C'est très, très bien que la MACSF organise cette conférence. Aujourd'hui, on est très proche. Lundi prochain, c'est la journée nationale de prévention du suicide. Ce sera la 22e journée nationale de prévention du suicide. 22 ans, si vous voulez, qu'effectivement, il y a 22 ans qu'on en parle. Je veux dire, s'il y a quelque chose qui a changé dans le paysage suicidologique depuis 30 ans, c'est bien ça. C'est-à-dire que ça a cessé à proprement parler d'être un phénomène strictement tabou et que désormais, on en parle. Ça ne dit pas ce qu'il faut en dire et comment il faut le dire. Mais en tout cas, on en parle. On n'a plus le temps d'en parler, en fait. Complètement. Il y a des bibliothèques sur le sujet. On en parle à la télé, etc. Donc alors, on a quelques... Juste pour continuer à problématiser en quelque sorte la définition du suicide, si vous voulez, parce qu'il faut tenir compte dans... C'est un diagnostic, suicide. Et c'est un diagnostic aussi interdictif de suicide. Du niveau de vigilance, bien sûr. Si un patient a affaire, un patient qui est près des morts, confus, s'il passe par la fenêtre alors qu'il est hospitalisé en psychiatrie, sa mort a toute chance d'être étiqueté du suicide. Ça va être une mort accidentelle. Le niveau de vigilance est quand même extrêmement important. La représentation de la mort, c'est-à-dire avoir l'équipement cognitif pour avoir l'idée de la mort comme un phénomène sans retour, en quelque sorte, un voyage irréversible. Et ça, ça définit, c'est par rapport à l'âge de l'enfant. À partir de quel âge on a le droit de parler de suicide sur l'enfant. Tout le domaine aussi des équivalents suicidaires. Une anorexie mentale va mourir, par exemple, si elle a un BMI qui est complètement effondré. Mais elle ne veut pas, mais ça va mourir. Elle ne veut pas nécessairement est-ce que c'est un suicide, un équivalent, etc. Et tout ce qui est, bien sûr, chez les jeunes, les conduites qu'on appelle ordaliques ou tout ce qui est prise de risque. Mais c'est aussi certaines intoxications éthiliques aiguës massives. C'est aussi des altérations en état général chez les personnes âgées. C'est aussi une partie de l'accidentologie routière qui peut être concernée par ça. Et enfin, et ça, ça me paraît peut-être être le plus important, dans la définition même de tenir compte de l'ambivalence. C'est-à-dire que vous interrogez un rescapé, en quelque sorte, un suicidant à ce réveil, dans l'immense majorité des cas, vous lui posez la question est-ce que vous voulez mourir ou pas, etc. La réponse est non. Je ne voulais pas mourir, pas strictement mourir, mais je voulais dormir, oublier, m'apaiser, échanger les choses, etc. Donc, il y a une dimension d'ambivalence. C'est un peu ce qui représente votre thanatos et hypnos. Oui, c'est ça, oui, parce que dans la mythologie grecque, effectivement, vous avez deux frères jumeaux. Donc, il y a quand même un lien proximité fraternelle important. Ils sont identiques, deux frères jumeaux. Il y a le dieu de la mort, hypnos, de Thesatos, et le dieu du sommeil, qui est hypnos. Donc, effectivement, là, il y a une ambivalence qui est fondamentale. Et ça, il faut l'accepter, qu'il faut accepter dans la communication de la personne qui veut se suicider ou qui est suicidaire. Il y a des choses qu'on peut dépister ou qu'on peut identifier dans sa communication. Donc, on va parler un petit peu de ça. Et après, on parlera de la crise. Et puis ensuite, bien évidemment, on parlera de la prévention. Donc, sur la communication, alors, qu'est-ce qu'on peut... Quelles sont les choses qu'on entend et qui pourraient nous faire penser que finalement, quelqu'un qui ne reste de nous peut avoir des envies ou des idées suicidaires ? Si on fait ce qu'on appelle des autopsies psychologiques, c'est-à-dire on s'intéresse à la rétrospective à ce qui s'est passé chez quelqu'un qui est mort, on se rend compte que, et c'est dramatique, la personne qui est morte a toujours communiqué, quasiment toujours communiqué à un moment donné ou à un autre. Simplement, il y a différentes manières de communiquer son intention suicidaire et il y a des messages qui sont plus ou moins explicites et des messages qui sont et qui vont rester malheureusement indécryptables, illisibles, inaudibles et énigmatiques. Donc il ne faut pas non plus, si vous voulez, se culpabiliser de ne pas avoir entendu tous les messages. Je veux dire, à l'impossible, disons, nul n'est tenu. Alors ceci dit, il y a différentes manières de communiquer effectivement la façon d'envie de mourir. Ça peut être quelque chose de très clair. Je désirais être mort, je ne demande qu'à dormir, la supériorité de la mort. Ou encore de manière indirecte, c'est-à-dire si je n'étais plus là, finalement, le monde irait mieux et mes proches se porteraient mieux. Ça peut être aussi je vais me tuer. Bon, là, c'est parfaitement clair. Quelqu'un qui vous dit effectivement à mon retour à la maison, j'ai dans ma feu, je vais m'en servir, je vais l'apprendre, je vais me suicider et vous ne pourrez pas m'en empêcher. Bon, là, effectivement, il y a un degré d'urgence qui est quand même important. En revanche, des messages un peu plus sur lesquels il faut s'attarder, je connais, je sais ce que je dois faire, je connais la solution. Quelqu'un qui vous dit ça, effectivement, il faut être très lourd. Je veux dire, il faut s'apesantir là. Il ne faut pas laisser passer, disons en tout cas, des segments comme ça. Même chose, il faut que ça s'arrête, ça ne peut plus continuer. Non, il faut reprendre. Ça ne peut plus continuer. Attendez, en étant très lourd, volontairement très lourd, est-ce que vous entendez par là que vous pensez au suicide, si vous voulez, de la manière la plus claire, la plus directe, la plus directe possible ? Est-ce qu'on peut verbaliser ça objectivement par la personne ? Est-ce que c'est un élément d'un peu désamorcé ou pas ? Complètement. C'est-à-dire, c'est un élément, d'une part, évaluatif, c'est-à-dire, on a une idée de l'état d'esprit de la personne, ça, c'est extrêmement précieux, bien sûr, et en même temps, et c'est en ça que l'évaluation, elle est toujours thérapeutique, en même temps, ça permet, si vous avez des idées suicidaires, vous êtes seul, vous agitez ça, et ce sont des idées anxiogènes, angoissantes et douloureuses. Et vous êtes tout seul à agiter ces idées-là, etc. Si vous posez simplement la question à quelqu'un, mais est-ce que vous avez des idées de mort ? Est-ce que vous avez envie de mourir ? Est-ce que vous avez eu des... et des envies d'en finir ? De la manière, encore une fois, la plus simple possible, vous allez être thérapeute. C'est-à-dire, alors qu'il était tout seul avec ces idées, etc., vous allez lui offrir la possibilité, simplement, de ventiler ses émotions, de s'exprimer, simplement, vous avez déjà créé un lien avec quelqu'un qui était tout seul. Ça, c'est vraiment fondamental. Ça peut être de parler de méthode de suicide, ça peut être des sombres prédictions, bien sûr, à autre retour, je ne serai plus là. Ou encore aussi, ça, c'est intéressant, quelqu'un qui médite, prémédite et construit son passage à l'actu-sidaire, c'est très exactement comme si vous deviez partir pour 5 ans aux États-Unis. C'est-à-dire, vous mettez votre... En ordre, voilà. Vous rangez les choses dans les cas, etc. Vous êtes à la banque, vous faites... Vous mettez... Vous allez voir les amis et les parents. Simplement, c'est pour leur vie radio, bien sûr. Donc, c'est organisé exactement un très long voyage, mais qui, là, va être sans retour possible. Ça peut être aussi de s'interroger sur le... sur l'enterrement, sur l'au-delà, etc. Est-ce que dans la... Ceux qui nous écoutez, là, vous auriez déjà des questions sur cette première partie concernant un petit peu d'histoire et de définition sur le suicide ? Donc, n'hésitez pas à vous poser, à vous poser dans les questions. N'hésitez pas. On les prendra, bien sûr, au fur et à mesure. Donc, sur la crise, alors, comment est-ce que ça se présente ? Quelle est la chronologie de tout ça ? La construction de cette crise ? J'emprunte ses schémas à Monique Séguin, qui est une psychologue clinicienne, qui avait proposé un outil d'aide à l'évaluation de la crise visitaire qui est tout à fait remarquable dans les années 2000 à peu près, qui a été déployée après en France avec l'aide de la Haute Autorité de Santé, avec les ARS également aussi. Et qui vont... Vous voyez bien sur ce schéma, si vous voulez qu'une crise suicidaire, c'est pas une fulgurance. Une crise suicidaire a une certaine épaisseur temporelle. Une crise suicidaire peut tout à fait durer quelques jours, quelques semaines. Ça va rarement au-delà de quelques semaines. Et donc, on part là... Si la personne n'est pas passé à l'acte au bout de ce temps, ça veut dire qu'elle ne le fera pas ? Non, pas nécessairement. Si vous voulez, on part d'un état d'équilibre et la personne va... éprouve des difficultés, cherche des solutions, n'en trouve pas, etc. Donc elle va rentrer progressivement en période de vulnérabilité croissante, elle va s'angoisser, elle va se culpabiliser aussi, elle va se maltraiter d'ailleurs psychiquement, considérer qu'elle est vraiment nulle, etc. de ne pas trouver les bonnes solutions et de pouvoir s'ajuster aux difficultés de la vie courante qu'elle peut rencontrer. Et puis, la crise va progresser, elle va m'en dormir, etc. Jusqu'à, effectivement, un état de crise qui peut culminer par un passage de la tête ou pas, d'ailleurs. À tout moment, dans la crise suicidaire, et ça, le message est important, à tout moment, il y a une réversibilité possible, y compris au tout dernier moment. Y compris au tout dernier moment, la personne qui vraiment a construit son geste, sait comment elle va le faire, etc. qui s'est donné un calendrier, un échéancier, même à ce moment-là, elle est encore désireuse d'en parler. Encore faut-il savoir poser la question. Savoir poser la question, c'est très simple, c'est-à-dire, c'est pas très compliqué, c'est poser la question de l'intention suicidaire. Est-ce que vous avez des... Si vous avez quelqu'un que vous ne vous sentez pas bien, vous lui dites simplement « Je ne vous sens pas bien » en personnalisant en plus ce message, en validant en quelque sorte ses émotions aussi. « Je vous sens mal, vous souffrez. » et « Est-ce que vous souffrez au point d'avoir des idées de mort, au point d'avoir envie, envie, envie de passer là ? » Et ça, c'est extrêmement... C'est évaluatif. Si vous ne posez pas la question, vous n'avez pas toujours la réponse. Donc votre évaluation risque d'être faussée et en plus, c'est thérapeutique. Et ce n'est pas facile, je pense, pour une personne du commun, ce n'est pas particulièrement facile de poser ce type de question. Déjà, ça engage vers quelque chose d'un peu compliqué dans la relation. Non, je ne crois pas. On a longtemps vécu, et c'est ça ce qui était un petit peu apeurant dans la compagnie de référence, avec l'idée qu'on pouvait implanter en quelque sorte une négation suicidaire chez quelqu'un qui n'en a pas. Ça n'existe pas, c'est complètement faux, je veux dire. Bien au contraire, c'est thérapeutique, si vous voulez. Donc de ce côté-là, on n'a aucune crainte, disons, réellement à... Alors, il y a une petite question que je vous ai posée tout à fait pratique, c'est-à-dire s'il sera possible d'avoir le PowerPoint. Alors, peut-être n'étiez-vous pas là au tout début de la conférence, mais cette conférence est retransmise ensuite en différé, donc vous pouvez la revoir et reprendre votre temps pour tranquillement reprendre les notes si vous avez besoin. Ce qui est important dans la crise également aussi, c'est que la personne est submergée, comme on dit, par les émotions, et elle n'a plus non plus toutes ces ressources cognitives à disposition. Donc, si vous voulez, dans les formulations que vous allez employer, il faut vraiment être simple aussi et... Excusez-moi de parler comme ça, mais vous avez parlé à son cœur, vous n'avez pas parlé à sa tête, en quelque sorte, si vous voulez, dans la mesure où, au plan cognitif, non, elle est complètement submergée, elle n'arrive plus à trouver... Elle ne voit qu'une seule solution qui est le suicide, qui, bien sûr, peut être une solution, mais ce n'est pas nécessairement la meilleure solution, quoi. avec aussi cette idée de maximalisme binaire, si vous voulez, dans les cognitions, qui fait que le prototype en est... Tout va mal. Tout va mal, tout a toujours été mal. De toute manière, dans ma vie, j'ai toujours été complètement un nul. Et l'avenir, en plus, est encore plus sombre. Je veux dire, ce qui est nécessairement faux, j'ai tout essayé, rien n'a marché. Donc, c'est quelqu'un qui fonctionne vraiment avec un maximalisme, une rigidité cognitive qui s'isole aussi puisque là, vous ne vous présentez personne de même, personne de même. C'est très évident, là, quoi. Tout à fait. Une chose... Ce diagramme-là aussi permet d'opposer, si vous voulez, il faut savoir dans quel type de cas de figure on va se retrouver. Parce qu'on va se trouver plutôt du côté d'une crise suicidaire de style psychiatrique. C'est très réducteur, ce que je dis là, mais c'est assez efficace et c'est relativement heuristique ou bien une crise suicidaire qu'on va appeler psychosociale. En tout cas, ça, c'est le langage, disons, des terminologies des intervenants. Du côté de la crise psychiatrique, ce n'est pas très, très compliqué. On parle déjà d'un niveau de vulnérabilité préexistant. Dans notre interview, je suis bipolaire ou schizophrène. Je peux traverser une crise suicidaire ou au mieux, je vais revenir... C'est l'état dans la pathologie, finalement. Au niveau basal, l'antérie, etc. En revanche, et ça, c'est très intéressant parce que c'est tout à fait ce type de nous concerner tous. Nul n'est à l'abri d'une crise psychosociale. Personne. Donc, c'est vous, c'est moi, c'est mon voisin, c'est ma famille, etc. C'est-à-dire que l'on part d'un niveau préalable, d'un état d'équilibre, si vous voulez, d'un niveau d'homéostasie préexistant. En tout cas, vous fonctionnez, je fonctionne, etc. Et c'est là où, dans une conception un peu solutionniste de cette crise suicidaire de type psychosocial, je vais chercher des solutions, je ne vais pas les trouver sinon à terme le suicide d'aboutir. Donc là, on en revient à l'état de base, en fait. Oui, tout à fait. Ce qui est intéressant aussi dans le schéma, c'est qu'on voit bien que ce n'est pas une fulgurance, si vous voulez, la crise, et que autant il y a une vulnérabilité pré-critique, le sujet ne va pas revenir à la normale, si vous voulez, comme ça, à T0. Il va retraverser en post-critique une période de vulnérabilité post-critique. Et ça, c'est intéressant parce que ça dit aussi que c'est là qu'il faut rester attentif, il faut que l'entourage se mobilise, il faut revoir tout simplement les gens qui sont passés à l'acte, par exemple, dans les jours qui suivent. Ce sont des notions très simples. Je ne sais pas. J'imagine qu'il y a des... Par rapport au risque suicidaire et à la gravité, on a parlé tout à l'heure, il y a des degrés ? Oui, bien sûr. Là, si vous voulez, c'est le schéma de la progression et de l'avancée dans la crise suicidaire avec une personne qui s'interroge et qui... C'est comme un tunnel, si vous voulez, qui se transforme finalement en une forme d'entonnoir et au bout de l'entonnoir, il n'y a plus que la solution suicidaire avec un passage à l'âge qui peut être déclenché, pas un facteur causal, mais pas un facteur précipitant. Effectivement, ma femme l'a quittée, je la croise en ville au bras de quelqu'un d'autre. Bon, pour moi, c'est la théorie de la goutte d'eau qui fait déborder un vase qui était déjà plein encore. Donc, c'est important d'évaluer aussi, finalement, le risque et puis la gravité potentielle. de cet état suicidaire, en fait. Oui, alors là, c'est ce qui est proposé, justement, donc depuis les années 2000, à peu près, donc ça fait une vingtaine d'années qu'effectivement, que toutes les équipes, si vous voulez, qui interviennent sur le terrain de la suicidologie ont aujourd'hui la même terminologie, le même type d'approche avec une grille d'évaluation qu'on appelle la grille rude comme R, U et D comme risque, urgence et danger. Sachant que dans la crise suicidaire, le sujet est submergé, il est en détresse, c'est compliqué d'entrer en contact avec lui. Une des bonnes manières aussi d'entrer en contact avec lui, si vous voulez, c'est d'éviter toutes les questions du côté du pourquoi. Pourquoi vous avez... ça, c'est la question... Bon, oui, qu'il y a un problème. Bon, vous avez tout pour attraver. On croit, moi. En général, ça ne facilite pas la communication, ça l'embarrasse volontiers, donc je ne sais pas pourquoi. Il y a souvent sur des émotions négatives, comme quelqu'un qui est déprimé par exemple, qu'il subit, et il subit sans y trouver de raisons particulières. En chère, je ne trouve pas. Donc si vous voulez, si vous lui posez directement les questions du pourquoi, ce n'est pas des bonnes questions. toutes les questions sont bonnes, plus ou moins, mais les questions peut-être à privilégier, ce n'est pas la question de pourquoi, c'est la question du comment. C'est-à-dire de demander à la personne, mais est-ce que vous pouvez me décrire, me décrire, tout simplement, ne dites-moi comment vous êtes, quel est votre état émotionnel, qu'est-ce que vous ressentez, vous avez pris des comprimés, alors quel était votre état d'esprit, est-ce que vous avez eu peur, est-ce que vous avez pensé à vos proches, etc. Donc de privilégier tout ce qui est du côté du descriptif, du phénoménologique et du comment, beaucoup plus que du côté du parcours. Et ça, c'est très payant, on peut mettre ça en œuvre très vite. Alors, un autre, parce que c'est entrer en communication avec quelqu'un qui n'est pas bien, ce n'est pas toujours simple. Ben oui. Ce n'est pas toujours simple. ce que je voudrais peut-être dire, parce qu'il me semble que ça peut être peut-être utile, c'est d'une part, c'est vrai du phénomène suicidaire, mais ça peut être vrai aussi d'une hypertension artérielle, ça peut être vrai d'un souci de la vie quotidienne, ça peut être vrai d'un diabète, d'essayer d'éviter, si vous voulez, une relation qui soit vraiment une relation de face-à-face, une relation frontale de face-à-face, parce que si vous êtes en face-à-face, vous me dites, la première réaction d'un intervenant, bien souvent, c'est de prendre la fuite. C'est peut-être pour ça aussi qu'on ne posait pas la question d'attention suicidaire. Donc, il faut faire en sorte que, comme je suis là avec Mme Molle, je suis côte à côte avec elle et on va décider ensemble, si vous voulez, de regarder son problème. C'est un tout petit changement et qui peut avoir des conséquences incalculables, mais en tout cas, qui va permettre d'entrer en communication avec quelqu'un. Donc, le but est de se décentrer en quelque sorte pour arriver à une forme de contemplation du problème. Comme par exemple, ici, sur ce schéma, vous avez ici quelqu'un, un patient, si vous voulez, qui est en proie à une médiation suicidaire. En face de lui, vous avez un thérapeute. L'idée, c'est de faire ça, de se décentrer et de faire en sorte que l'on puisse ensemble regarder ce qui se passe. Comment vous faites pour aller vers ça, en fait ? avec le patient ou le passé de cette relation dual à la contemplation du problème ? C'est le cas de sentir qu'on s'intéresse à lui, qu'on s'intéresse à ses émotions, qu'on valide effectivement sa souffrance, tout ça, nommer du côté, si vous voulez, du patient, vraiment à ce moment-là, vraiment côte à côte. Et en plus, il y avait une citation de Montaigne que j'aime bien, mais l'écoute n'est pas un fait de même purement passif. Je veux dire, que quand vous parlez à quelqu'un, la parole est un lien. Montaigne disait que dans la communication, il y a un bout, en quelque sorte, chez l'interlocuteur et un bout chez le destinataire. Et on a chacun ce lien-là. Là, vous avez un exemple, par exemple, que j'emprunte, je ne sais pas si vous avez lu le royaume d'Emmanuel Carré, qui est un décédiste, à un moment donné, il se raconte un peu et il dit qu'il va mal, il ne va pas bien. Il ne va pas bien, donc il va voir un psychanalyste qui est décédé il n'y a pas très longtemps, d'ailleurs, François Roustan, et ils ont ce dialogue-là. François Roustan dit si j'étais vous, je passerais à autre chose. Emmanuel Carré, à quoi ? François Roustan dit, et je trouve la réponse extrêmement gonflée, c'est bon. Eh bien, vous avez parlé du suicide, parce qu'effectivement, Emmanuel Carré avait des idées suicidaires. il était en crise suicidaire. Vous avez parlé du suicide, il n'a pas bonne presse de nos jours, mais quelquefois, c'est une solution. Je trouve ça tout à fait remarquable, parce que c'est vrai, parce que c'est vrai que le suicide se présente comme une solution, en l'occurrence, à Emmanuel Carré, mais à la personne. Donc, alors que, plutôt que d'avoir une approche frontale qui va être une forme de dénégation, en quelque sorte, mais non, ce n'est pas possible. On ne veut pas voir, effectivement, que les autres souffrent et on peut avoir des idées suicidaires. L'idée, c'est de se mettre à côté et regarder ensemble le problème. Mais c'est vrai que les réactions courantes, c'est soit on prend la fuite, soit on ne dit à la personne, mais non, il y a tout pour être heureux, tu ne vas pas me faire ça à moi, en plus, etc. Donc, là, de dire à la personne, je peux comprendre que pour vous, dans votre tête, à ce moment-là, ça puisse être une solution. Vous vous mettez de son côté. Et après, bien sûr, vous lui faites entendre, ce n'est peut-être pas la meilleure des solutions. C'est ce qu'il dit là. Ayant dit cela, il est resté silencieux. Moi aussi, puis il a repris, sinon on peut les dire. Alors, on en vient maintenant, donc, si vous voulez, à cette grille rude. Donc, on va apprendre qu'elle commence ensemble. Alors, il y a le mot de potentiel. L'idée, c'est comment évaluer le potentiel, comment faire la casuistique du potentiel assisté d'une personne lambda, on va dire, de moi, de vous, enfin bon. on va le faire à travers trois variables ou trois paramètres, si vous voulez, qui sont, qui ont l'intérêt aussi d'être des variables indépendantes. Donc, elles peuvent varier indépendamment l'une de l'autre. Et ces variables, c'est R, U et D. avec des poids parfois différents. Complètement, tout à fait. R comme risque. Alors, du côté des facteurs risque, il y a une documentation tout à fait considérable qui nous vient, bien sûr, des sociologues, de la sociologie. Ça, c'est l'apport d'Emile Durkheim avec son grand livre de 1894, je crois, oui, sur le souci des études de sociologie. Le maître mot, là, parce que là, c'est s'intéresser à l'âge de sa clé en pleine. Ah bon, plus vous êtes, plus c'est mieux que vous êtes intégré, et plus et mieux vous êtes protégé par rapport à la vulnérabilité suicidaire. A l'inverse, si vous êtes désintégré, je peux dire, les sociologues ont un mot pour ça, ils parlent d'andomie, si vous êtes désintégré ou menacé de l'être, et bien, à ce moment-là, vous risquez de rentrer en période de vulnérabilité suicidaire et être intégré, c'est quoi ? C'est extrêmement simple, c'est avoir une famille, des amis, un métier, des attaches, une passion, une religion, des investissements, etc., des liens. Le suicide est une pathologie du lien. C'est pas très compliqué, il est à dire, à dire, est une pathologie du lien, donc le corrélat tout simplement thérapeutique, c'est, on va essayer de créer ou de recréer du lien chez quelqu'un qui voit ces liens menacés ou détruits. Qui les voit parce qu'ils n'est pas forcément vrais. Oui, d'une part, ce n'est pas nécessaire. Ceci dit, on a aussi des personnes qui sont de la situation de néan relationnelle totale. Donc le phénomène suicidaire est vraiment un lien. C'est vraiment d'une manière très lâche, d'une manière très schématique, des facteurs de risque soit sociaux ou psychologiques que l'on peut décomposer en deux grands sous-chapices. Si vous voulez, c'est des facteurs de risque psychologique, soit des facteurs de risque psychiatrique stricto sensu. Du côté de la psychiatrie, là, ce n'est pas très compliqué parce qu'on a affaire à des pathologies. Toutes les pathologies mentales ne sont pas également suicidogènes. Parmi les pathologies mentales les plus suicidogènes, on va dire, il y a tout ce qui est de ce qu'on appelle les troubles affectifs, c'est-à-dire troubles de l'humeur. On pense moins aux troubles anxieux, mais on peut avoir des pathologies anxieuses qui sont l'acmé d'une crise aiguë d'angoisse tellement insupportable qu'effectivement, le suicide peut venir comme une solution. Donc on peut être anxieux sur une pathologie anxieuse sans être nécessairement déprimé, sans avoir la complication ou la complication dépressive. Donc des troubles de l'humeur, des troubles anxieux, les troubles addictifs qui multiplient effectivement par un coefficient extrêmement important le risque de passage à l'acte suicidaire. Les troubles, on va dire, psychotiques, il s'agit de psychoses aigus ou bien de psychoses chroniques contre type schizophrénie. On a quand même 10% de nos schizophrènes de patients qui meurent par suicide, c'est quand même considérable quand on regarde ça. la bipolarité fait partie des choses aussi. Pardon ? La bipolarité... La bipolarité, on va la mettre dans les troubles de l'humeur, si vous voulez, ce qu'on appelle encore... Aujourd'hui, on appelle les troubles affectifs ou troubles de l'humeur, dont la bipolarité, mais pas que, si vous voulez, un épisode dépressif caractérisé, unique, dans l'existence de quelqu'un. Il y a aussi ce risque-là. Mais ça, les gens le savent, si vous voulez. Oui, ils sont capables qui sont exposés. Ils sont capables de faire la solidarité entre risque suicidaire et dépression. C'est moins vrai pour les troubles anxieux. Donc, troubles anxieux, troubles addictifs, troubles psychotiques. Et enfin, une grande masse aussi de faits pathologiques, de maladies mentales, tout ce qui est troubles de personnalité, personnalité pathologique. Alors là, il y a différentes typologies de personnalité. Le message peut-être le plus important, c'est plus vous êtes... Plus vous avez un coefficient important dans votre fonctionnement personnel, de votre personnalité d'impulsivité, plus vous êtes à risque. Donc, effectivement, les personnalités qu'on va voir là les plus exposées au passage à l'axe et les personnalités qu'on appelle borderline, par exemple, personnalités limites qui sont extrêmement impulsives avec un risque. On a une petite question qui serait peut-être intéressante qui se rapporte un petit peu au chapitre précédent qui est... On a Anita qui nous pose une question sur la trace qu'un suicide peut laisser sur l'entourage et les générations suivantes et notamment les enfants jeunes. Oui, c'est une mort dramatique parce que d'une part, c'est une mort volontaire, c'est une mort violente, un assassinat de soi-même. Je veux dire, si on l'a perçu longtemps comme ça, c'est qu'il y a un poids de violence et une violence qui est faite aussi à l'entourage. Donc, ce qui fait que d'emblée, il faut, après un suicide abouti, malheureusement, il faut aussi s'occuper, disons, des survivants. Et pour ce qui est de la question des enfants, par exemple, c'est souvent une question qui revient, est-ce qu'il faut en parler aux enfants, dire que le père s'est pendu, etc. À un moment donné ou à un autre, il faudra le dire. À un moment donné ou à un autre, il faudra le dire. les plus jeunes, en fait. Il faudra l'expliquer. Donc, soit des facteurs de risque psychiatrique, donc là... Il y a des facteurs aggravants, un petit peu, on voit les maladies, les addictions, maladies particulières. Oui, bien sûr. Et puis même, si vous voulez, la notion de trouble psychiatrique, il y a des moments où il faut s'interdire de penser. Quand vous regardez des chiffres comme ça, si vous voulez, vous prenez quelqu'un qui est hospitalisé en milieu psychiatrique, quelle que soit la durée du séjour, de jour, bien un mois, mais quelle que soit la pathologie diagnostiquée, ça multiplie par un facteur 100 chez la femme et 200 chez l'homme le risque relatif de suicide abouti dans le mois qui suit. La sortie, quelle que soit la durée de l'hospitalisation. Donc ça, ça veut dire, tout simplement, que c'est un comportement fautif que d'avoir un patient qui est hospitalisé dans un service de psychiatrie et lui donner un rendez-vous au moins après. Mais non, donc, et c'est pas le plus simple, les corrélats thérapeutiques sont simples, c'est-à-dire qu'il faut tout simplement que les patients soient revus, donc il faut se débrouiller pour que quelqu'un, j'allais dire, ça peut être un médecin traitant, ça peut être une ingénieur scolaire, que quelqu'un revoie, refasse le point cliniquement, refasse une évaluation de l'état clinique du patient dans les jours qui suivent, c'est-à-dire par ou-delà de 8 jours. Et ça, c'est pas le plus simple, disons, à organiser. Comme poids aussi, dans les facteurs de risque, ce qu'on ne l'a pas dit, mais c'est tout le poids aussi des antécédents suicidologiques personnelles et familiales. Là aussi, il y a une abondante documentation là-dessus et ça, on le sait, qu'effectivement, plus les gens multiplient ou répètent leur passage à l'accueil suicidaire, au bout d'un moment, d'ailleurs, ils vont lasser l'entourage et c'est à ce moment-là qu'ils vont mourir. Donc ça, c'est aussi une notion importante. Il y a des populations plus concernées que d'autres. Il y a des phénomènes connus aussi de sursuitalité en milieu carcéral, par exemple, ou certaines professions comme les professions médicales ou paramédicales qui suffisent beaucoup plus que les autres. Et à côté des facteurs de risque, disons psychiatriques, donc stricto sensu, on a affaire à une pathologie. Donc à ce moment-là, la question transforme, comment mieux dépister, prendre en charge un schizophrène, un bipolaire, un trouble de personnalité. Vous avez les crises de la psychotraumatologie de la vie quotidienne. Oui, vous l'avez. Peut-être que ma femme m'a quitte, voilà, qu'est-ce que je fais ? J'ai perdu mon emploi. J'ai perdu mon emploi. Et ma femme m'a quitté. Et ma femme m'a quitté et je suis alcoolique ou je me mets à boire, etc. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là, effectivement ? Donc là, on est dans les crises, disons, psychosociales qui sont très largement pourvoyeuses et les tentatives de suicide et le suicide abouti. Je veux dire, c'est pas parce que, il faut éviter de penser que c'est parce que c'est réactionnel qu'on dit, parce que c'est réactionnel, circonstanciel, événementiel, que c'est moins grave pour autant. Oui, bien sûr. C'est un peu un manque de résilience par rapport à des événements de la vie qui sont... Oui. En psychiatrie, on parle de troubles de l'adaptation, ce qui n'est pas vraiment un diagnostic, si vous voulez, mais qui désigne, effectivement, ces périodes de détresse psychologique qui sont susceptibles de durer. Le prototype en étant, effectivement, la personne qui ne trouve pas de solution fait une tentative de suicide, elle ressort de l'hôpital au bout de quelques jours, mais elle n'a pas trouvé de solution avec laquelle elle soit en accord, effectivement. elle répète son passageur. On reste, disons... Donc, ça peut être... On peut avoir des salves, en quelque sorte, de passageur acte suicidaire rapprochés dans le mois, mais c'est la même crise suicidaire. C'est exactement la même... C'est la même cause, en fait. C'est la même configuration, disons, à risque. Dans ces crises psychosociales, il y a toujours, toujours, toujours des événements, un ou plusieurs événements qui sont rapportés par la personne qui va vous dire que c'est un ensemble de choses et qui commence à décliner, effectivement, de ces événements qui ont tous ces événements deux caractéristiques. Ils sont soit... Ils sont angoissants, ils sont stressants, ils sont pénibles, et ça concerne soit des difficultés d'ordre relationnel, et souvent, il y a des problèmes de conflit, de conflictualité au travail, etc. Soit des problèmes de perte. La personne a perdu ou est menacée, tout simplement, de perdre, soit sa santé, par exemple, être non-malade, soit faire son emploi, soit sa femme, soit ses proches, etc. Donc, c'est perte et conflit. Perte et conflit qui viennent caractériser ces life events, comme on dit, ces événements qui peuvent être à l'origine. Alors, moi, il y a des choses qui sont positives dans les pertes, parce que, par exemple, c'est la perte du temps négatif, mais vous mettez aussi la naissance, la promotion, l'éveillement, les choses positives, ça, c'est étonnant. Oui, parce qu'un changement, même en apparence positif, peut être vécu négativement par la personne, c'est une promotion, et puis, en plus, solliciter à mobiliser des ressources qu'il n'a pas, par exemple, simplement à s'adapter, si vous voulez, sur un fonctionnement, par exemple, un petit peu obsessionnel, un peu rangé, on propose plein de responsabilités, un poste supérieur dans l'HRH, donc, a priori, c'est plutôt une promotion, on va dire, ben non, ça peut être vécu comme un événement très stressant. Il y a une question qui arrive là-dessus, donc, de Thierry, de comment expliquer qu'on se suicide plus chez les professionnels de santé ou les professionnels du secours, sapin-pompier, par exemple, et de policier ? Il y a sûrement plusieurs raisons, mais je dirais que le métier lui-même, si vous voulez, est quand même à tout le moins stressant, peut être effectivement extrêmement angoissant, enfin, vous vous rendez compte, vous êtes comptable de la vie et de la santé des gens, je veux dire, si vous êtes médecin ou intervenant, même sapin-pompier, donc vous avez un niveau maximal, on va dire, de responsabilité, avec bien souvent chez les professionnels de santé, un niveau très élevé en matière d'exigence par rapport à soi-même, si vous voulez, donc il y a une forme, on sait bien que les médecins sont volontiers, par exemple, très perfectionnistes, pointillieux, etc., et s'ils sont débordés ou en difficulté, bon, ça peut être aussi un véritable effondrement. on travaille sur les rythmes liés aux soins et on a parfois des suicides qui sont liés à des erreurs qui sont non-proutives, mais qui sont des erreurs qui vont générer derrière des factifs de suicide. du côté des médecins, il y a les deux spécialités, on va dire, où les médecins suicident plus, c'est la psychiatrie. Il y a aussi le problème du choix, si vous voulez, d'une spécialité, c'est par hasard, on sait que les gens vont vers ce type d'exercice professionnel et les anesthésistes, mais là, pour une autre raison, probablement, qui est celle de la technologie qui est mise en oeuvre, c'est-à-dire du choix du moyen, avec des moyens qui sont beaucoup plus radicaux, effectivement, avec une accessibilité de moyens et tout. Et aussi, un niveau maximal aussi de responsabilité, de crainte médico-légale, d'appréhension, etc. Il y a les facteurs de risque, mais il y a aussi, heureusement, les facteurs de résilience et les facteurs de protection. Donc, il faut aussi, dans l'évaluation, savoir... Ça permet de peser... C'est la contrepartie, disons, positive, en particulier du côté des ressources environnementales, savoir si le sujet a un support social ou pas et quelle est la qualité tout simplement de ce support social. Parce que s'il y a un support social mais qui est hostile ou rejetant, c'est sûr que ça ne va pas nécessairement arranger les choses. Donc, il faut aussi faire cette évaluation-là du côté des facteurs de protection. là, c'était la première variable, si vous voulez, risque. La deuxième, on va aller beaucoup plus vite, c'est la variable urgence. Quelqu'un qui emprend une crise suicidaire, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, et c'est dans cette séquence chronologique-là, il va d'abord déterminer comment il va le faire. Donc, il va choisir en moyenne. Comment je vais le faire ? Médicalement ou normalement ? Deuxièmement, il va décider, en progressant, dans la crise suicidaire, où il va le faire ? Ben, plus personne ne vient me voir, donc ça va être chez moi. Ou bien, j'irai au travail. Tiens, comme ça, ils verront. Comme j'ai été harcelé, je laisserai en plus un mot où j'incris bien de ma hiérarchie. Comment ? Ou enfin, quand ? C'est-à-dire que, ben voilà, ça va être dans deux jours. Ou bien, ça va être la date anniversaire de la rencontre avec ma femme, mon ex-femme, des choses comme ça. Et une fois qu'il a répondu à ces questions-là, on voit bien que l'urgence va croître. Donc, c'est très important. On a appris ensemble à poser la première question qui est celle de l'intention suicidaire. Est-ce que vous avez ou pas des idées de suicide ? La réponse, bon, en l'occurrence, ça va être, ben oui, ça m'arrêtera. Donc là, vous avez demandé tout simplement à la personne, mais comment ? Comment ça se présente à vous ? Je pose souvent la question aux gens, mais vous avez des idées de suicide, mais comment ça se présente à vous ? Et ça permet aussi de poser la question du moyen. Si vous ne posez pas la question du moyen, du calendrier, du comment, où et quand, votre évaluation sera incomplète et fausse-t-il. Est-ce qu'on peut dire que si on commence à apprendre comment et qu'on est à où, on est déjà dans l'étape... C'est toujours cette chronologie-là, en fait, qui est respectée ? Toujours, c'est toujours. Donc, on est... Quand il vous dit où, ça commence à être carrément... Oui, bien sûr. Ça se rapproche vraiment du... Ça commence, disons, à être occupant. D'autant que... Et ça, c'est un piège qui est malheureusement... Je vois pas très bien comment on peut l'éviter. Il se peut que... Heureusement, c'est pas très fréquent. C'est heureusement pas la majorité des cas, parce que sinon, il n'y aurait pas de prévention possible, simplement. Mais il se peut que, si j'ai répondu à ces trois questions-là, comment je vais le faire, où je vais le faire et quand je vais le faire, je guérisse. Il se peut que je guérisse. C'est-à-dire que, alors que j'étais pas bien, dans le mal, j'étais angoissé, j'étais ambivalent, je faisais le GB, j'y vais pas, etc. Là, ben, c'est pas déguerre. Enfin, je veux dire, je sais comment je vais le faire et je suis en accord affectif avec les décisions que j'ai prises. Alors que j'étais dans la capacité, justement, de trouver des solutions et d'avoir une prise sur ma vie, ben là, je reprends le contrôle et c'est là où je guéris. C'est dramatique, parce que les gens reviennent en mots. Ils étaient déprimés, ils ne le sont plus. Ils ne parlaient plus, ils se repliaient, ils ne communiquaient plus, ils vont voir les gens. Ils vont voir les gens pour leur dire au revoir. Donc on a simplement qu'ils vont mieux, alors qu'en fait, c'est le moment qui est complètement critique. D'ambivalent, ils sont devenus monovalents, en quelque sorte. D'accord. Et là, effectivement, c'est malheureusement... Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut être toujours prudent, 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 y compris, c'est ce que je dis aux internes dans le service, si vous voulez, méfiez-vous, sur ton psychiatrie, méfiez-vous des patients qui guérissent trop vite. Oui, c'est ça. Donc ça permet de... Et enfin, la dernière variable, c'est danger, c'est-à-dire la dangerosité. Là, il faut avoir posé la question, bien sûr, par rapport au moyen qui a été envisagé, par rapport à sa létalité et son accessibilité. Et là, du côté du moyen, en termes de prévention, il y a un travail extrêmement intéressant à faire sur l'accessibilité à l'arme à feu, aux médicaments, le traitement des hotspots suicidaires. Dans chaque ville, il y a un lieu qui est mimétique et attractif, effectivement, en matière de suicidabilité. Donc on va traiter la tour Eiffel, on va traiter, effectivement, les ponts, on va traiter des... Oui, non, mais avec une efficacité qui a été démontrée sur le traitement, disons, des moyens. Et sur les médicaments aussi, clairement. Évidemment. tout simplement parce qu'effectivement, certains moyens sont beaucoup plus dangereux et radicaux que d'autres, comme ceux que vous avez sous les... Si le professionnel a de l'accessibilité à certains moyens, je pense aux professionnels de santé, précisément, là, ils ont des moyens d'accéder à des produits qui sont... Les infirmiers anesthésistes, par exemple, ont une personne d'accès à des produits qui sont hyper dangereux. Oui, bien sûr. On complétera volontiers aussi, si vous voulez, c'est intéressant de poser la question à quelqu'un qui traverse une crise visidaire, même s'il n'est pas passé à l'acte, mais s'il n'est pas passé à l'acte aussi, on va dire, enfin, qu'est-ce qui vous a permis de vous raccrocher, finalement, à la vie ? Et effectivement, on a souvent des réponses du côté, par exemple, de... Ça peut être de... Ben non, j'ai déjà traversé par le passé des crises de ce genre, donc j'ai des capacités de m'ajuster, des capacités de coping qui sont encore préservées, je crois, etc. Bon. Donc c'est très important aussi de savoir si ça existe, si la personne a ce qu'on appelle des raisons de vie, pas dans l'absolu, naturellement, mais des raisons de vie quand on traverse une crise suicidaire. Quelles sont les raisons qui vous incitent ou qui peuvent vous inciter ? Alors ça peut être une des obéjections morales ou religieuses aussi, dans cette ordre-là. Il faut susciter ça, en fait, qu'il le verbalise aussi. Oui, bien sûr. Il prenne conscience aussi. On reste, si vous voulez, on est évaluatif, on est thérapeute en même temps et on... on entre en contact avec la personne et on la document, si vous voulez, et on décrit avec elle. Donc s'il fait que ce potentiel, on va pouvoir le qualifier de faible, moyen, élevé, à travers l'évaluation, disons, de ces paramètres, sachant que ces variables peuvent varier indépendamment l'une de l'autre. Il peut y avoir beaucoup, beaucoup de facteurs de risque et puis un danger et une urgence faible ou inversement, quasiment pas de facteur de risque dans la crise psychosociale, par exemple, mais par contre, un danger et une urgence maximale. Donc c'est intéressant de le qualifier comme ça. On se traduit sur notre petit tableau pour coter un petit peu le risque. Oui, sachant aussi que c'est une évaluation qui doit être ça répété. Mais pour ce qui est de la proximité et du secourisme psychologique, les deux questions, si vous voulez, vis-à-vis de quelqu'un qui ne va pas bien, il n'y a strictement aucun risque à lui poser la question est-ce que vous n'allez pas bien ? Je ne vous sens vraiment pas très bien là. Est-ce que vous allez mal au point d'avoir des idées suicidaires ? Si la réponse est oui, évidemment, est-ce que vous avez envisagé un moyen, etc. D'accord. Ça n'a pas besoin d'être formalisé, si vous voulez, comment on fait... Oui, non, ça c'est pour vous aider à réfléchir. Comment on fait dans les unités ? Donc est-ce qu'on veut faire des choses alors pour essayer d'intervenir sur tout ça ? Oui, bien sûr, parce que sinon, il n'y aurait pas de prévention possible. Bien sûr, oui. On peut faire de la prévention primaire, on peut faire de la prévention secondaire, de la prévention tertiaire, en matière de... Oui ? Non, non, non. En matière de prévention primaire, si vous voulez, c'est le tout-autant donc de la population. C'est tout ce qui est du domaine de l'amélioration du niveau santé. On sait que si on agit sur le chômage très indirectement, on aura une action. Mais ce qui est peut-être plus intéressant, c'est ce qui est du domaine de l'information, c'est-à-dire en parler, plutôt que de ne pas en parler. Tout ce qui est du domaine de la formation aussi. Ça peut être également la loi. Il y a une loi. La seule loi dans le code français qui concerne le suicide de la loi de 1987 qui réprime, non pas le suicide, on a le droit de se suicider en France, mais l'incitation au suicide, on n'a pas le droit d'inciter, disons, quelqu'un à suicide. Et en matière de prévention primaire, c'est tout ce qui est accès aux moyens, des toxifications des gaz de chauffage, enfin, moi, je ne sais pas, des gaz d'échauffement, des choses comme ça, ou les médicaments, ou les armes à feu. Prévention secondaire, c'est un petit peu différent parce que là, on a affaire à une population dont on sait qu'elle est à risque. Vous êtes face à une population clinique de bipolaires, de schizofrètes, etc. Donc, la question, c'est comment mieux dépister, etc., mieux prendre en charge. La prévention tertiaire, c'est qu'on a affaire à un suicidant, qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'une personne qui est... On n'a pas pu faire l'économie d'un passage de l'acte, alors qu'est-ce qu'on fait vis-à-vis d'un suicidant pour éviter qu'il répète son geste, il va falloir qu'il arrive à un suicide abouti ultérieur. Il vaut mieux, a priori, vis-à-vis d'un suicidant, l'hospitaliser que... Ce sont des grandes idées très générales qui souffrent toutes les exceptions possibles. Mais dans la généralité, de manière optimale, il vaut mieux hospitaliser que pour hospitaliser. Parce que si on n'hospitalise pas, tout risque de se passer comme si rien ne s'était passé. Et ça, c'est pas très bon. Donc, pendant l'hospitalisation, il faut faire un certain nombre de choses. Donc, on se donne un cahier des chars, il faut voir la personne, il faut connaître sa problématique, voir quelqu'un d'entourage, entrer en contact avec les médecins traitants, documenter tout simplement la crise, c'est-à-dire mettre en route des traitements, etc. Et enfin, disons, à la sortie de l'hôpital, c'est une réévaluation à brève échéance. Brève échéance, encore une fois, c'est dans la semaine qui suit la sortie. Alors, cette question-là qui est qui demande... Donc, Anita nous demande qu'est-ce qu'il faut faire si la personne refuse toute aide, toute thérapie, entre le droit de mourir et la non-assistance des personnes en danger, comment on fait ? Comment on peut le faire ? Dans nos pratiques, moi, j'ai strictement aucun état d'âme, si vous voulez, c'est-à-dire que quand... Déjà, c'est faire une bonne évaluation du potentiel de la personne. Si, à l'issue de votre évaluation, effectivement, vous avez un potentiel qui est maximal et la personne va passer à l'acte de manière imminente, c'est-à-dire dans les heures qui vont suivre, il faut vous donner, disons, tous les moyens tout simplement de la sécuriser, c'est-à-dire de la mettre à l'abri, y compris... À ce moment-là, c'est téléphoner au centre 15 et faire intervenir via les régulateurs du centre 15, des médecins et une équipe à domicile. C'est ce qu'on fait. Ça peut déboucher aussi sur des hospitalisations sans consentement dont on sait que le sans consentement sera levé très, très, très rapidement. Donc là, c'est vraiment des thérapeutiques de sauvetage. Heureusement, c'est loin d'être la majorité des situations. Heureusement. Dans la grande majorité des situations, on peut quand même établir un lien avec la personne. On peut s'accorder, même si elle est réticente à l'hospitalisation, par exemple, sur ce qu'on appelle des formules de compromis. D'accord, je comprends que vous ne vouliez pas rester, etc., mais à ce moment-là, je vous laisse partir très bien. Et quand vous dites ça, vous lui montrez que vous êtes soucieux de sa santé, que vous sentez, c'est l'expression de ma chinoiseuse que j'aime bien, Emmanuel Lévinas, vous êtes comptable de la personne. Et quand vous êtes médecin ou intervenant, professionnel de santé, vous êtes comptable de la personne qui est en face de vous. Donc, vous lui montrez, simplement, vous vous intéressez à elle et vous lui dites, à ce moment-là, je comprends, vous ne vous souhaitiez pas rester à l'hospital, etc., mais je veux de nouvelles demain. C'est-à-dire, vous lui donnez un rendez-vous téléphonique, quelque chose comme ça, où vous dites, bon, voilà. Et si la personne ne vient pas, vous vous autorisez à contacter l'entourage. Nous, on va jusqu'à là. Si vous sentez encore une fois que le potentiel est important. Alors, on avait aussi envie de parler un petit peu avant de discuter. Finalement, quand un patient se passe à l'acte à l'hôpital ou dans une institution, les équipes sont souvent atteintes aussi par ça. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire pour essayer de les accompagner aussi ? Oui, bien sûr, il faut s'en préoccuper. Il faut s'en préoccuper rapidement. En plus, c'est bien évidemment c'est vraiment dramatique. Il faut faire clairement un débriefing avec les personnes qui ont été concernées par la situation parce que c'est très important de faire ça parce qu'au fond, de deux choses l'une. Soit, à l'issue de l'analyse, on se rend compte qu'on a eu un comportement, une évaluation complète ou un comportement fautif. Sur votre meilleur, je vais dire, la prochaine fois, il faut savoir le repérer tout simplement. soit, et c'est vrai dans l'immense majorité des cas, il n'y a pas eu de comportement vraiment fautif. Et après, ça ne sert à rien de se trimballer pendant des années avec une culpabilité indue parce que cette mort-là aussi, la mort suicidaire a cette particularité-là plus que les autres morts naturelles que de laisser derrière elle pour les survivants une charge et un poids de culpabilité qui peut être écrasante. Alors, effectivement, il faut analyser la situation, il faut voir les proches, il faut faire attention en particulier aux impliqués, c'est-à-dire ceux qui ont découvert, par exemple, la personne qui a été pendue, ce sont ceux qui ont été amenés à porter secours les premiers ou encore ceux qui ont été obligés de faire l'annonce, par exemple, à la famille du décès de la personne. Donc là, effectivement, il faut mobiliser sa vigilance aussi par rapport à la personne. Qui sont les mis placés pour faire ce genre de débriefing, en fait, dans un débriefing ? Est-ce qu'il n'y a pas toujours d'un service de psychiatrie dans l'établissement ? Psychiatre ou psychologue ? Enfin, je ne sais pas très bien quelle autre profession on pourrait solliciter. C'est une question qui est souvent posée, de dire, mais après tout, à qui je peux en parler en quelque sorte ? Même un médecin libéral, si vous voulez, qui a eu à gérer une situation difficile. C'est encore plus seul. C'est ça, oui. La plupart du temps, les gens ont quand même un correspondant psychiatre, je veux dire, ou alors il peut s'adresser aussi au secteur de psychiatrie ou un hôpital universitaire au salaire de psychiatrie, il y aura toujours quelqu'un, en tout cas, dans l'équipe hospitalière, qui pourra se montrer disponible pour écouter la personne. Si ce n'est pas le cas, il existe une des rares sociétés savantes dans ce site de logique qui s'appelle le Groupement d'études et de prévention des suicides, le G.E.P.S. qui a un site. Et vous voyez, sur ce site-là, il y a des correspondants régionaux et départementaux auxquels aussi vous pouvez vous adresser et qui peuvent vous... D'accord. On vous conseille quand même au médecin libéral qui est parti chronique d'une affaire comme ça, d'en parler à quelqu'un. Oui, monsieur. Ah oui, oui, oui. Clairement, oui. Ne surtout pas rester seul avec ce poids-là. Ça me paraît clair. Pour finir, quelques mots-clés. Oui, la pathologie du lien, on l'a dit. La notion de l'ambivalence, ça me paraît une chose peut-être importante. D'aborder très directement les idées suicidaires de quelqu'un. Ça aussi, c'est... Encore une fois, sans aucune crainte. Ce n'est pas... Ce ne sera jamais incitatif. C'est protecteur et thérapeutique. Valider les émotions aussi. Je ne vous sens pas bien. Vous avez fait la 50% du travail thérapeutique en quelque sorte. La notion de réversibilité de la crise à tout moment, y compris à l'ultime moment en quelque sorte. Et aussi l'idée qu'il n'y a pas de risque zéro. Simplement, il n'y a pas d'assurance tout risque, disons, en suicidologie. Et qu'il y a malheureusement des morts suicidaires. Ce n'est heureusement pas la majorité des cas, mais malheureusement certainement qui seront inévitables. On n'aura pas plus d'application pour venir. Donc là, vous avez ce GEP, ce groupement d'études de prévention du suicide dont je vous parlais. Les ARS aussi organisent régulièrement des formations pour les gens intéressés. Donc des formations pluriprofessionnelles de 48 heures. Donc là, si vous êtes intéressé, vous vous rapprochez de votre ARS et qui organise deux ou trois sessions par an. en petits groupes pluriprofessionnelles, ça ne dépasse pas 12 personnes. C'est extrêmement intéressant. C'est souvent avec des mises en situation, donc des jeux de rôle, si vous voulez, sur des scénarios qui ont été validés et qui sont très intéressants. Et en matière de formation, moi, je vais être d'accord avec moi aussi. Il y a un intérêt des formations en simulation qui se développent beaucoup. Une petite citation pour terminer ? Oui, je voulais vous citer et terminer en citant un auteur que j'aime bien, un auteur américain, William Styron. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose de choix de Sophie. Enfin, bon, c'est un immense auteur américain. Pardon ? La proie des flammes, La confession de Napturner, oui, Un lit de ténèbre, enfin bon. Qui, oui, qui était malade, bipolaire, connu, avec la complication aussi addictive à l'alcool. Il y a un très, très joli texte qui s'est apparu en folio. Il s'appelle Face aux ténèbres. Ça a été traduit comme ça. C'est Darkness Visible en anglais. Chronique d'une folie. C'est un tout petit texte où il raconte, effectivement, il a l'authenticité en plus du témoin qui a été la victime. Je veux dire, ce n'est pas un récit fictif, c'est un récit clinique où il parle en son nom propre de ce qui lui arrive quand il va parler. On va lui remettre un prix. Donc, sur une conscience plutôt heureuse. En fait, il est en pleine période de dépression mélancolique et suicidaire. Il raconte ça très, très bien, en particulier le fait qu'à un moment donné, il est hospitalisé et le simple fait d'avoir passé les portes de l'hôpital et il est en sécurité. Ils sont déjà venus. C'est aussi une note qui est importante. Il a cette phrase que j'aime bien. Il dit que c'est une rude tâche. C'est vrai, une rude tâche que dans ses courages quand on est sur le rivage à quelqu'un qui se noie, ce qui équivaut à une insulte. Et c'est ce qu'on fait tout le temps. On dit, on chante effectivement mais non, ça va aller mieux. On sait que ça va aller mieux, oui. Mais enfin, c'est d'une certaine manière aussi les insulter. Il faut aussi en avoir conscience. Donc c'est quand même une rude tâche, je veux dire, que de lancer courage à quelqu'un qui est en train de se noyer. Ce qui équivaut à une insulte. c'est le mais qui est intéressant et la preuve en a été faite à d'innombrables reprises. Si l'encouragement, l'encouragement donc est suffisamment tenace ou pignâtre et si le soutien est également fervent et impliqué, là je crois que tous les mots comptent, si le soutien est également fervent et impliqué, la personne en péril peut, dans la majorité des cas, être sauvée. Donc là, une dimension salvatrice. Cela peut exiger de la part des autres un dévouement quasiment religieux mais après tout, on dit aussi un cas de profession sacerdotale comme on dit, une profession d'aide. Un dévouement quasiment religieux pour convaincre les victimes que la vie vaut la peine d'être vécue ce qui est souvent en conflit avec le sentiment qu'elles ont de leur propre inutilité. Mais ce genre de dévouement a empêché d'innombrables suicides. Ok, écoutez, merci beaucoup pour cette conférence qui je vois a été appréciée puisque les personnes qui sont connectées ont trouvé ça intéressant. Merci à vous. Et certains même souhaitent nous revoir bientôt. Donc, merci à vous aussi. N'hésitez pas, si vous avez des questions complémentaires, à les poser sur le site et puis on vous dit à la prochaine conférence qui concerne le renouveau mode de pratique médicale qui est la télémédecine et qui pose beaucoup de questions aussi. Merci beaucoup, M. Gary. Merci à l'adresse. Merci à vous. Merci.